Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je voudrais porter quelques petites précisions à partir de certains documents. En particulier, je voudrais montrer l'importance de certains mots dans les documents, certains mots. Donc, je rappelle avant toute chose la difficulté, la difficulté de discerner des contradictions, des hérésies. Par exemple, nous avons la parole de notre Seigneur qui dit, ne faites pas votre justice devant les hommes. Et de l'autre, nous avons, faites vos bonnes œuvres devant les hommes, afin qu'ils soient rendus honneur et gloire à Dieu. Et de l'autre, c'est, ne faites pas votre justice devant les hommes. Ce que votre main droite fait, votre main gauche l'ignore, vous connaissez ces paroles ? N'y a-t-il pas là ce qui semble être des contradictions ? Pourtant, nous en avons le sens. C'est-à-dire que, pour rendre gloire à Dieu, nous agissons, nous faisons les œuvres de Dieu, qui apparaissent devant les hommes pour rendre gloire à Dieu. Cependant, qu'à l'inverse, il ne faut pas agir pour se faire valoir. Donc, ce qui apparaît, quelquefois, comme des textes tout à fait contradictoires, en fait, ne sont pas des oppositions. Il faut simplement saisir le sens. Et notre Seigneur a établi un magistère de l'Église avec une autorité pour trancher les questions de foi. Ce magistère, un magistère vivant, qui est toujours présent, qui est jusqu'à la consommation des siècles. Et c'est ici que je voudrais rappeler un terme pour ceux qui lisent des documents sans forcément voir tout à fait le sens. Ici, il est marqué, par exemple, cette lettre, ça fait partie de l'encyclique, l'encyclique de Léon XIII. Léon XIII reprend en disant « L'Église est d'une durée unique et perpétuelle, avec son enseignement, sa juridiction, son gouvernement. » L'Église, parce qu'elle est établie, le texte nous dit, « L'Église pourra-t-elle manquer de force, d'efficacité, quand le Christ, même, lui prête son assistance, continuez, etc. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais aussi qu'elle ne subsiste pas absolument de la même qu'au temps apostolique. » À moins de dire, d'une plaise, que le Christ, notre Seigneur, a failli dans son dessein. Quand le corps enseignant, établi avec autorité et juridiction, failli, c'est l'Église. Elle n'est plus instituée comme elle l'était au premier temps. Donc, il faut savoir que Léon XIII, dans son encyclique, précise la chose. L'Église est d'une durée unique et perpétuelle. Mais pour ceux qui ne comprennent pas bien le mot perpétuel, je dirais le mot unique. D'une durée unique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas par petits segments. Il n'y a pas un petit bout d'Église ici, puis ensuite, après ça, il y aurait une absence, une éclipse, puis après ça, elle reprendrait après dans sa gloire. Non, 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 non. Il n'y aurait pas une Église, puis ensuite, elle est éclipsée, puis après ça, elle revient, puis elle redevient florforissante, etc. Et puis après ça, c'est l'apothéose. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y en a qui reprennent le texte de ce catéchisme pour parler de ce qu'ils pensent être la crise de l'Église. C'est la crise de la foi, de différentes manières, beaucoup ont quitté l'Église pour différentes raisons. Là, c'est un certain, parce que nous sommes dans les écoles de la République, qu'on apprend bien, bien sûr, ce sont des écoles révolutionnaires, donc nécessairement, anti-Christ. La Révolution est établie en étant anti-Christ. C'est là qu'on a persécuté l'Église et le Christ aussi, dans son Église. On guillotinait les religieuses, on guillotinait les saints-prêtres, etc. On les mettait hors la loi, et puis après ça, comme ils étaient hors la loi, il n'y a plus qu'à les tuer. On a la baïonnette ou autrement, on les noyant. De la manière qu'on voulait. Donc ici, j'en reviens, l'ultime épreuve. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Quelle sera cette épreuve ? Là, par exemple, il peut très bien sembler qu'il y a certains textes providentiellement mis, qui ne sont peut-être pas faux, qui sont, qui ne sont, qui paraissent comme un petit peu ce que j'ai cité tout à l'heure. Ne faites pas votre justice devant les hommes. Et puis ensuite, faites les œuvres devant les hommes. Et oui, et oui. On peut se dire, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? De la même manière, il y a une façon de comprendre, peut-être qu'ils ne sont pas en contradiction. Et qui, cependant, pour des esprits qui ne sont pas bien établis dans cette foi, dans l'indéfectibilité de l'Église, va leur suffire pour perdre pied. Car ne pas avoir foi dans l'indéfectibilité de l'Église, c'est ne pas avoir foi au Christ qui l'a établi, qui l'a promise, dans sa présence. L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête son assistance continuelle ? Je suis avec vous, etc. jusqu'à la consommation, jusqu'à la fin du monde. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours. Mais quand on n'a pas la foi en ça, on se met à douter des moindres paroles. Et puis à les interpréter, puis à en rajouter. Puis à avoir tous les petits aspects qu'on peut rattacher autour. Bien sûr, bien sûr. Donc ici, je reprends ici. Le prof final ébrantera la foi de nombreux croyants. Et d'ailleurs, il est bien dit dans la lettre aux Thessaloniciens, certaines choses qui se rattachent à des choses de ce genre. C'est-à-dire que, il est dit même que notre Dieu mettra de tels éléments qui feront que ceux qui ne sont pas attachés à la vérité seront ébranlés. Dans la foi, attachés à la vérité, c'est-à-dire au Christ, seront ébranlés. Et non seulement seront ébranlés, mais s'écarteront. Ils suivront le mensonge. Puisqu'ils n'écoutent pas la vérité. Effectivement, ils n'écoutent pas. Ils n'y sont pas attachés de cette manière. Ils sont attachés sous certaines formes. Un petit peu comme des libéraux. Comme des libéraux, je veux dire, des églésiastiques libéraux, d'une certaine manière, qui avaient peut-être un attachement à la liturgie ou à certaines choses, mais qui voulaient faire leur volonté propre dans différents domaines. Et qui niaient d'une certaine manière les documents du pape, les documents de l'église, le magistère. Même peut-être des évêques, qui sont détachés de cette manière-là. On appelait ça, par exemple, le galicanisme. Aujourd'hui, une autre forme de galicanisme peut faire qu'on s'attache à la liturgie. Parce qu'on a cette liturgie, on a raison, parce que c'est la sainte messe. On a raison de l'aimer. Mais on n'a pas raison simplement de l'aimer, simplement pour la forme apparente, pour la beauté des textes, pour la beauté des chants. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui doit faire mépriser ce qu'est essentiellement la messe, c'est un sacrifice qui est également établi dans ce qui est dit le rite de Paul VI, établi, qui a été accepté par toute l'église, par les évêques. Et oui, à partir de ce moment-là, ce rite, cette messe, ce n'est pas la messe d'un prêtre quelconque, non, c'est la messe de l'église, où le saint-sacrifice est offert. Donc, ce qu'on aime dans la messe, c'est que notre Seigneur s'offre lui-même pour notre salut, pour son unique sacrifice qu'il a offert sur la croix. Sacrifice qui est renouvelé, rendu présent à nous, par les mains du prêtre, que ce soit dans les différents rites qui existent dans l'église. Donc, je ne vais pas m'attarder à ça. Avant l'avènement du Christ, l'église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente au problème et au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist. Il faut savoir que l'antichrist, l'antichrist, il ne va pas venir à Rome. L'antichrist, il ne va pas venir à Rome. Parce que si c'est l'antichrist, c'est justement qu'il se fait passer pour le Christ. Comprenez-vous ? Et les juifs attendent, enfin les juifs, je dirais que les vrais juifs ont déjà accueilli le Christ. Mais enfin bon, pour en parler quand même, donc, les juifs qui ont nié le Christ, qui continuent de le nier, et qui attendent toujours le Messie. Donc pour eux, pour eux, ce qu'ils attendent comme étant le Christ, et qui sera l'antichrist, il ne va pas venir à Rome. C'est parce qu'ils attendent le fils de David. Le fils de David, c'est à Jérusalem qu'il va venir. L'antichrist ne veut pas venir à Rome, mais à Jérusalem. Pour restaurer ce qu'ils vont appeler le lieu saint. Pour y faire un nouveau sacrifice. Il y avait eu l'abomination dans ce lieu saint, quand les Romains ont détruit Rome, qu'ils avaient institué leurs insignes dans ce lieu saint. Et que, c'est ici que le Christ avait dit, partez dans les montagnes, etc. C'est ce que nous avons vu à l'époque. Donc, l'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist, celle, c'est-à-dire d'un pseudo-messianisme. L'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie dans la chair. Donc, à la place de Dieu et de son Messie dans la chair. N'oublions pas que l'Église est le corps du Christ. Donc, elle honore le Christ. Aussi dans la chair. Et aussi dans le Saint-Sacrement. Aussi dans ses prêtres, ses évêques, et même dans tous les fidèles. C'est le Christ. Dans les plus petits. Dans les plus petits. Et ce n'est pas l'adoration qui est due à Dieu seul. Mais nous honorons Dieu dans les plus petits. Ce que vous avez fait aux plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, il faut bien faire attention. Ce n'est pas en niant le Christ. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde. Ça, c'est la forme républicaine, on peut dire. Se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà à travers le jugement eschatologique. Même sous forme mitigée. L'Église a rejeté cette falsification de l'histoire à venir sous le nom de millénarisme, surtout dans sa forme politique d'un messianisme sécularisé intrinsèquement perverse. C'est le rejet de Dieu. C'est la laïcité pure, rejet de Dieu, du Dieu véritable. Parce qu'on est prêt à accepter d'autres... des ersatz, des fous. Ça ne gênera pas beaucoup le démon. L'Église n'entrera pas dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Alors c'est ici que certains vont dire « Voyez ! Voyez ! » Donc l'Église, à un moment, elle va comme disparaître. Elle va disparaître. Elle va disparaître. Elle va être éclipsée. Donc l'Église cessera d'être. Il n'y a plus de papes, il n'y aura plus d'évêques qui ont la juridiction, etc. Non, c'est... À un moment, elle disparaît. Il n'y a plus ce gouvernement des évêques. Parce que quand je dis juridiction, il y a certains qui vont dire « Oui, on est toujours en juridiction. » Mais il n'y a pas le gouvernement. Il n'y a pas le gouvernement. Or, le gouvernement doit toujours être. Le magistère doit toujours être. Le gouvernement, le magistère, le gouvernement et l'enseignement. L'enseignement aussi. C'est-à-dire que l'Église est toujours là. Toujours la présente. Enfin bon... Arrête-là, je ne veux pas revenir là parce que je vais le souligner comment elle est toujours là. Donc, le Royaume ne s'accomplira que par le triomphe de... Par une ultime Pâques. Donc, il y en a qui disent « Eh bien, l'Église, vous voyez, à un moment, elle meurt parce que le Christ est mort, donc l'Église, elle meurt. » Elle meurt. Elle meurt. Le Christ est mort. L'Église le suit, dans son ultime Pâques, dans sa mort et sa résurrection. L'Église, l'Église, elle meurt. C'est ça. Le Royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église. Un triomphe historique de l'Église. Il dit bien, on précise bien. Il n'y aura pas un triomphe historique de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a certains qui vont dire « Ah ben d'accord, elle meurt. » Puis après ça, c'est le triomphe historique. on va la voir respondir « Mais non, dans ce texte-là, il est dit, il n'y aura pas un triomphe historique de l'Église. » « Selon un progrès ascendant, par la victoire de Dieu, sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre du ciel son épouse. » Alors on va dire « Ben voyez, elle est plus sur terre, elle est au ciel, elle va descendre au ciel. » Ça veut dire qu'il n'y aura plus de chrétiens. Donc, mais ici, la précision est là. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier. Attendons le jugement dernier pour voir cette mort et cette résurrection. Le jugement dernier. Donc, donc maintenant, maintenant, nous venons de voir, l'Église est d'une durée unique. Quand on dit « l'Église est ici », ben l'Église est d'une durée unique. C'est-à-dire que, d'un moment où le Christ l'institue, jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à ce triomphe, il est promis, c'est d'une durée unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où elle disparaît. L'Église est d'une durée unique. Bon. Si on ne croit pas ça, ce n'est pas la peine de s'en référer ni aux encycliques, ni aux enseignements de l'Église, ni aux enseignements des peuples. Une durée unique est perpétuelle. Donc, il n'y a pas de coupure. C'est une, c'est un, un. Du début à la fin, c'est un, une seule durée, une, une. Ce ne sont pas des petits segments. Comprenons bien la chose. Ça a son importance. Et de telle manière qu'elle a été insituée. Je le répète. Je le répète ici. L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ, etc. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'autant apostolique, à moins de dire, à Dieu nous plaît, que le Christ notre Seveur a failli dans son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre elle. Et ici, quand Léon XIII dit « L'Église est d'une durée unique et perpétuelle, c'est Satis Conitum. » Et comme le disait M. Dabuzi, je crois que c'est tiré de « Mortalium animus », le magistère de l'Église s'exerce tous les jours. Comment s'exerce-t-il tous les jours ? Parce que, tout simplement, même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes, leurs évêques légitimes, c'est le magistère vivant et perpétuel, qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Enseigner et gouverner. Comprenons bien. Ce n'est pas une juridiction comme ça. Non. C'est le gouvernement de l'Église. C'est-à-dire que même en cas d'absence du pape, les évêques gouvernent. La juridiction est pleine et entière. Les évêques gouvernent. Selon ce que les évêques gouvernent. Ce n'est pas l'évêque de Rome. L'évêque de Rome a sa charge propre. Les autres évêques dans leur diocèse ont leur charge propre. Et l'ensemble des évêques, l'ensemble des évêques, l'ensemble des évêques, représentent l'autorité de l'Église. En eux, dans leur ensemble, est l'autorité de l'Église. Parce qu'ils ont le magistère. Ils ont la juridiction. Une Église hiérarchique. Et les fidèles les écoutent. En cas de vacances du siège, ils vont écouter qui ? Écouter les évêques. Qui vous écoute, m'écoute. Ce sont les successeurs des apôtres. Le Concile de Trente qui ont une vita stabilitas. Là, c'est 1794. Maintenant, maintenant, maintenant. Il y en a qui disent, vous savez, il y a la bulle. Il y a la bulle. Il y a la bulle. Alors, je tiens quand même à rappeler encore, pour ceux qui douteraient encore une fois, de la stabilité. De la stabilité dans ce corps du magistère des évêques. La stabilité. Pour ceux qui ne l'auraient pas bien entendu. Vous connaissez celui-là ? Il y a certains qui l'ont déjà vu. Je l'ai réparé. J'ai mis un petit peu de scotch. Il tient mieux, il fait ça. Il y en a qui le connaissent déjà. Peut-être le redoute-t-il un petit peu. Mais je parle pour rassurer ceux qui sont de l'Église et qui l'aiment. Qui se posent beaucoup de questions peut-être aujourd'hui. Parce qu'ils entendent des phrases. Tout le monde s'y met de sa sentence. Donc ça, c'est le serment antimoderniste. Le serment antimoderniste. Quand même, c'est pas rien. Tous les prêtres, tous les prêtres. Mais donc, les évêques, depuis Saint et Saint-Puy-Dix, l'ont prononcé jusqu'après le Concile Vatican II, jusqu'en Paul VI. Alors, je soutiens avec la plus grande fermeté, je soutiendrai jusqu'à mon dernier soupir, la foi des Pères, sur le critère certain de la vérité qui est, a été et sera toujours dans l'épiscopat. transmis par la succession des apôtres. Donc c'est ce que nous venons de voir. Le Concile XXX enseigne que les évêques sont les successeurs des apôtres. De même, le Concile du Vatican, en tant que successeurs des apôtres, ils sont comme ceux-ci, pasteurs et docteurs des fidèles. Et par conséquent, en tant que pasteurs et docteurs des fidèles, même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés, gouvernés par leurs évêques légitimes qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Maintenant, nous allons passer au point suivant, une certaine bulle que certains aiment beaucoup. On va l'aborder. On va l'aborder de face. On va l'aborder de face. On va l'aborder de face. On va pas biaiser. On va l'aborder de face. Donc, que dit cette bulle ? Il dit des paroles très importantes. Mais n'oublions pas ce que nous venons de dire. N'oublions pas ce que nous venons de dire. L'Église est une durée unique, perpétuelle, et que le magistère vivant ne peut pas faillir. Sans que l'Église fasse défection. Le magistère vivant, c'est l'enseignement. Par qui nous devons enseigner. C'est pour cela que sont établies les amis jusqu'à la consommation des siècles. Ce serait l'échec de notre Seigneur Jésus Christ, s'il défaillait. Donc, souvenons-nous de ça, ces deux fois. C'est assez dit un peu partout. On pourrait trouver d'autres documents qui le rappelleront. C'est pas la peine d'en citer 10 000. Donc, que dit ce texte ? J'espère que c'est le bon. C'est pas ça. On va y arriver. On va y arriver. Je l'ai amené normalement. Pas tout. On l'a fait. Ben non, c'est pas ça. Alain, on ne fait pas impatienté ceux qui attendent. En passant juste une chose. Il y en a qui parlent, ils disent que les prêtres ont le droit de se marier, qu'on aura obligé le célibat qu'au Moyen-Âge. Alors, on tient à dire. Ici, Concile d'Elvire 305. Il parut bon d'interdire aux évêques, aux prêtres et aux diacres d'avoir des relations avec leurs épouses et d'engendrer des enfants, si quelqu'un le fait, qu'ils soient exclus de l'honneur de la caricature. Ça ne veut pas dire que c'était une chose qui était faite avant. Parce que saint Paul dit, ceux qui sont mariés, qu'ils soient comme s'ils n'étaient pas mariés. Prenons-le bien. Et en 305, cette décision a été adoptée sans désaccord. C'est que la pratique en était établie depuis longtemps. Nicée en 325, pour le prêtre, l'évêque, le diacre, qu'il ne soit jamais avec une femme étrangère, mais seulement chez sa mère, sa soeur ou sa tante. Beaucoup de prêtres enfreignent la discipline et ont engendré des enfants qu'ils soient destitués de la caricature. Carthage, que les prêtres et les diacres qui s'abstiennent de leur épouse, sinon, destitution. Carthage 390. Concile d'Oxère interdit aux prêtres de partager le lit, même avec son épouse. Donc, il y avait encore des épouses au Concile d'Oxère. Concile de Lyon. Bon, etc. On continue. Donc, c'est ce même sens. Ça ne veut pas du Moyen-Âge, vous voyez. Je vais essayer de trouver ce qui est important en ce moment. J'espère que je l'ai amené. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, finalement. Je vous ai promis ça. Mais je crois que la feuille... Qu'est-ce que j'en ai fait ? Je l'avais. Maintenant, je vais la retrouver. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est... Ça, c'est ce que je peux voir. Je suis peut-être trompé. Je suis sûr de l'avoir amené. Vous voyez. Je suis sûr de l'avoir amené. Bon, donc, en gros, qu'est-ce qu'il est dit ? Ben, il est dit que... Que le pape hérétique... Quand il est manifeste que le pape est hérétique... Quand il est manifeste que le pape est hérétique... Il perd sa juridiction. Il ne faut surtout pas lui obéir, ni se mettre avec lui, etc. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Alors, donc... Si... Nous comprenons que dès que quelqu'un prononce une hérésie... Il perd son autorité. Si nous comprenons ça... À ce moment-là, ça veut dire que... Tous les évêques qui ont signé ce qu'on reproche... C'est-à-dire le Concile Vatican II... C'est peut-être ici, le texte... C'est quelque part là... Ça veut dire que... Que tous les évêques qui ont signé le document... Le document... Tous les évêques qui ont signé le document... Du Concile Vatican II... À ce moment-là... On va dire... On va dire quoi ? On va dire... Qu'il faut s'en séparer aussi ! Que tout le corps des évêques... A chuté ! Le pape... A promulgué des hérésies... Nous les évêques, ils ont signé... Ah bah... Alors donc, tout le corps enseignant d'Église... A chuté ! Et alors donc... Alors donc... Alors donc... On répète ce qu'on a vu... L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité... Quand le Christ lui-même prête son assistance continuelle... Et c'était des évêques institués... Ce sont donc les successeurs des apôtres ! Successeurs des apôtres ! Hein ? Euh... Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui... Et toujours... Mais aussi... Qu'elle... Ne subsiste pas absolument la même... Qu'autant apostolique... A moins de dire... A Dieu ne plaise... Que le Christ notre Seigneur a failli dans... Etc... Je ne vais pas reprendre 36... Je ne vais pas reprendre 36 des citations... Donc il n'y a pas... Comme on l'a vu il n'y a pas de coupure... Il est perpétuelle... Donc cette chose que nous voulons voir n'est pas possible... Je rappelle... Je rappelle pour ceux qui disent... Mais non mais non... Oui mais si on dit... Que dès que quelqu'un prononce... Dès qu'un pape prononce des hérésies... Il perd sa juridiction et il perd tout... Que c'est à chacun de décider... De son propre fond... Comme s'il était capable de discerner si facilement que ça... Une phrase... Euh... Ne faites pas vos oeuvres... Faites vos oeuvres devant les hommes... Afin qu'ils rendent gloire à Dieu... Ou bien alors... Ne faites pas votre justice devant les hommes... Ah ouais... C'est bien difficile... Ou bien alors qu'on va vous dire... Le baptême est... Dites que le baptême est absolument nécessaire à tous... Sans aucune exception... Ensuite on va vous dire... Mais s'il y a un accident... Ca sera bon quand même... Le sacrement du baptême... Alors vous allez vous dire... Ah bon... D'accord... Il n'y a que des contradictions de partout... Et oui... Non... Non... C'est simplement un enseignement de l'église... Un magistère de l'église... Et que c'est ce magistère qu'il faut écouter... Donc ici... Si on s'imagine... Dès que le pape a prononcé des hérésies... Dès que le pape a fait un mouvement... Comme ça... Il faut s'en séparer... Qu'il a perdu toute... Toute juridiction... Et que tous ceux qui le suivent... Comme c'est écrit dans cette bulle... Sont... Que c'est comme ça qu'on le comprend... Que... Le suivent aussi dans son hérésie... Donc c'est ce qui s'est passé au Concile Vatican II... Tout le monde a signé... Donc si on dit qu'il y a des hérésies... Dans ce Concile Vatican II... Et que dès qu'il y a une hérésie... Et qu'on la signe... En plus on persiste... Parce qu'ensuite après ça... On la professe... On la professe... Et puis on la met en application... Mais si on dit que... Dès qu'il y a une hérésie... Et qu'on... Et qu'on la justifie... Bah... Il faut s'éloigner de ces personnes-là... À ce moment-là... Il y en a qui vont dire... Mais vous savez... On n'a pas dit que tout le monde avait apostasié... Saint Pédis... Il a juste fait un acte de présence... Il était au milieu d'une cérémonie d'aposta... Mais lui... Il a signé juste pour faire un acte de présence... Voici Mgr Lefebvre... Un évêque parle... Un évêque parle... Tome 1... Pages 63-74... Les textes du Concile... En particulièrement... Gaudium et Spes... Et celui sur la liberté religieuse... Ont été signés... Par le Pape... Et les évêques... Donc... Nous ne pouvons pas douter de leur contenu... Parce que c'est la foi de l'Église... C'est la foi de l'Église... Le magistère est indéfectible... D'une durée... Perpétuelle... Jusqu'à la consommation des siècles... Et l'assistance du Saint-Esprit... Le Christ est présent... Le Christ est présent... Maintenant n'imaginons pas que le triomphe de l'Église va aller crescendo... Mais dit que la victoire... Ce sera... Dans la forme du jugement... Final... L'Église est d'une durée... Unique... Donc il n'y a pas d'éclipse... On pourra voir des magiciens... Qui vont faire des choses... Qui vont attirer le regard... Et qui vont les détourner de l'Église... Faire... Faire onir l'Église... La faire onir... Par des lois les plus uniques... À lesquelles on tournera les regards... Pour les séduire... Pour séduire... C'est ce qu'on voit... Aujourd'hui... On se détourne de l'Église... Et au contraire on la condamne... Parce qu'elle n'entre pas dans ses lois... Elle paraît abominable... Parce qu'elle ne suit pas... Ces lois qui sont insensées... Donc... Voici... Ce n'est pas qu'une simple présence... Mgr Lefebvre... En évec parle... Les textes du Concile... Et particulièrement... Odium et Spes... Et ceux de la liberté religieuse... Qui ont été signés... Par le Pape... Et les évêques... Nous ne pouvons pas douter... De leur contenu... Voilà... Donc... Maintenant... Il s'agit de savoir... Comment comprendre cette bulle ? Comment comprendre cette bulle ? Elle nous dit... Si un Pape est hérétique... Si un Pape tombe dans l'hérésie... Il ne faut ni le suivre nul... Ni tous ceux qui le suivent... Tout le monde a signé... La suite du Pape... Tout le monde a signé... Nous voyons la position de foi... De l'enseigneur Lefebvre... Et bien... La chose est... Quand on connaît... Ce qui tient de l'Eglise... La chose est simple à entendre... Parce que l'Eglise... Un enseignement qui s'appuie aussi... Sur... Sur la Parole Divine... C'est la base de l'enseignement... Des apôtres... Notre Seigneur... Par exemple... Notre Seigneur... Il dit... Celui qui n'écoute pas l'Eglise... Qu'il soit tenu pour un... Pour un païen... Mais d'abord... Vous... On l'a prévenu... D'abord... L'un... Si quelqu'un vient à pécher... Tu vas le voir... Et puis après ça... Si... Il ne veut pas t'écouter... Tu vas le montrer... A quelqu'un... A quelqu'un d'autre... Vous êtes devant deux ou trois témoins... Après ça... Tu le montres devant l'Eglise... L'Eglise... L'autorité est représentée... Par le magistère... Et en cas d'absence de Pape... C'est par le corps des évêques... C'est dans ce corps des évêques... Que réside ce magistère... N'oublions pas... Je répète... Même en cas de vacances apostoliques... Les fidèles... Demeurent enseignés... Et gouvernés... Par leurs évêques légitimes... Magistère vivant et perpétuel... Qui ont reçu du Pape... C'est moi qui rajoute... Magistère vivant et perpétuel... Qui ont reçu du Pape... La juridiction... Pour enseigner... Et... Gouverner... Pas simplement avoir une juridiction imaginaire... Non... Enseignés... Et gouvernés... Donc ils gouvernent... Donc le corps des évêques... Gouverne... Mais ils gouvernent... C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu... Il y a d'abord eu... Il y a d'abord apparu un Alain... Qui a une hérésie... Ah ben zut... Il pêche... Il pêche... Parce qu'aussitôt... On va faire ce que dit... Ne le saluez pas... Il faut entendre... Parce qu'il n'y a pas de contradiction... Il faut entendre... Il faut savoir entendre les choses... Donc la démarche... Comme nous dit le Christ... Mets-le devant deux ou trois témoins... Puis après ça... Devant toute l'Église... Devant toute l'Église... Chose est simple... Comprenons-le... Ensuite... Nous pouvons... Nous pouvons... Et c'est souvent la référence... De ces textes... Dans ces difficultés-là... C'est... Un autre document... C'est pas simplement... Cette parole du... Du Christ... Misez-le devant l'Église... Et tenez-le pour un païen... C'est ensuite... Le fait... De... De dire... Reprenez-le... Corrigez-le... Une fois... Deux fois... Et après ça... Séparez-vous de lui... S'il n'écoute pas... C'est ce que dit Saint Paul... Alors... Que dit Saint Paul... Précisément... Dans ce cas-là... Je vais essayer de voir... Le papier éthique... Il n'y a pas pris... Ici... Que dit Saint Paul... Nous allons voir... Ce que dit Saint Paul... Dans ce cas-là... S'il ne veut pas t'écouter... S'il ne veut pas écouter l'Église... Alors... Aucun... 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 Aucun hérétique... Tu sais... Où est-ce que s'est passé la phrase... Je cherche... Je cherche cette phrase... En particulier... Alors... J'arrive à le trouver... Je sais que c'est écrit un peu partout... Il vous enseignera à tous... Il vous rappellera... L'infaillibilité... Oui... C'est pas ça... Il y a un événement... Qu'est-ce que je fais... Là... Je me trompe pas de carnet... Bon... Enfin... Ah voilà... Évite l'hérétique... Évite l'hérétique... Après... Une première et une deuxième correction... La chose est précisée... Ça correspond à ce que dit notre Seigneur... C'est-à-dire... Tu vas voir... Tu vas le voir... Tu dis la chose... Après ça... Devant quelques témoins... Après ça... Devant toute l'Église... Et s'il n'écoute pas l'Église... Tiens-le pour un païen... Un publicain... Là nous avons... Évite l'hérétique... Après une première et une deuxième correction... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas parce que... Quelqu'un dit une hérésie... Qu'il perd sa juridiction... Qu'il est séparé de l'Église... Non... Non... Ce n'est pas... Ni ce que dit le Christ... Ni ce que dit Saint Paul... Par contre... Quand il y a l'hérétique... On l'évite... On l'évite l'hérétique... Ainsi... Ainsi... Il faut que quelqu'un constate l'hérésie... Pour qu'elle soit manifeste... Comme le dit cette lettre du pape Paul IV... Pour qu'elle soit manifeste... Il faut que quelqu'un le constate... Et il faut aussi que... Ensuite... Après ça... L'Église soit au courant... Or... Ce qui garde le magistère... Ce qui garde l'autorité... Ce qui gouverne... C'est l'ensemble des évêques... C'est les évêques... Chacun dans son diocèse... Et l'ensemble des évêques... Qui représentent l'Église... Au nom de l'Église... Et l'Église... Est-il dit... A le droit de se défendre... L'Église... Par le droit divin... A le droit de se séparer d'un pape éritique... Par conséquent... Elle a tous les moyens qui sont nécessaires... Pour une telle séparation... Le moyen nécessaire en lui-même... C'est de pouvoir constater juridiquement un tel crime... Et ainsi... Quand le constat est fait juridiquement... Avec l'autorité du magistère... Représenté... Par l'Église... Qui représente l'ensemble des évêques... Qui représente l'Église... On oblige les fidèles... Par l'autorité de l'Église... On oblige les fidèles... A éviter l'hérétique... Et là... Il appartient pas à chacun... De dire... De dire... Comment dire... Le constat est fait publiquement... On oblige le fidèle... A éviter l'hérétique... Qui perd... Qui perd du coup... Ce qui le fait pape... C'est-à-dire... C'est un pape qui ne gouverne... Qui séparait de son troupeau... C'est plus un pape... Donc l'Église... L'Église... L'Église ainsi... De par cette... Décision... Qui a juridiction... Qui a... Et bien... Les fidèles sont tenus... De se séparer... Effectivement... Et il demeure ainsi... Il demeure ainsi... Il demeure ainsi... Il demeure ainsi... Dans la... Sous le gouvernement de l'Église... Il demeure ainsi... En union... Avec ses magistères... Il demeure... Il demeure pas schismatique... Vis-à-vis des magistères... Maintenant... Si c'était au premier... Ah ! Il a dit une hérésie... Bah déjà... On n'obéirait pas aux paroles... On n'obéirait pas aux paroles... Ah ! Il a dit une hérésie... Il a dit une hérésie... Donc il a perdu son autorité... Donc son sacre... Est nul quoi... C'est moi qui ai vu l'hérésie... Oui c'est ça... Ce... Faites vos oeuvres... Devant... Devant les hommes... Pour qu'ils glorifient Dieu... Ouais... Mais ne montrez... Ne faites pas votre justice... Devant les hommes... Ne faites pas justice... Devant les hommes... D'accord... Que votre main droite... Il ignore ce que fait votre... Que votre main gauche... Il ignore ce que fait votre main droite... Dieu qui voit dans le secret... Il verra... Si vous faites de bon... Pour les bonnes oeuvres... C'est à chacun de... De décréter... Non c'est justement l'inverse qui est dit... C'est exactement l'inverse qui est dit... Donc... C'est exactement l'inverse qui est dit... Mais jusque là... Tant que l'Église n'a pas jugé qu'il y avait... Qu'il y avait... Cette hérésie... Que ça n'a pas été amené devant l'Église... Afin qu'il soit considéré comme un païen publicain... Toujours la juridiction... On ne s'en sépare pas... Donc... Pour effectuer dignement cette émission... Il est nécessaire que vous respectiez... Et inculquiez dans l'esprit des fidèles... Confiez à votre clergé... Qu'il est de foi... Que le pontife romain... La personne du bien-heure-pierre... A... Reçu de notre Seigneur Jésus-Christ... Le pouvoir et l'autorité... De ne pas être régi et gouverner l'Église universelle... L'exercice libre de cette... Et entier de cette autorité... Ne peut être limité et restreinte... A aucun territoire nationalité... C'est que tous ceux qui se glorifient du nom de catholique... Doivent non seulement lui être unis... Quant à la foi et au dogme... Mais également... Soumis quant à la liturgie... Et à la discipline... Et donc ici... Ce que je veux dire tout simplement... C'est... Aucun chrétien ne doit discuter... En particulier... Quand nous voyons les difficultés... Nous ne sommes pas établis... Comme une autorité légitime... Pour le faire... En premier... Ceux qui réuniraient un concile... Ce seraient les cardinaux... Ou peut-être... Un prince d'un royaume... Ou un président... Qui verrait le trouble... Que seraient entraînés dans son royaume... A ce moment-là... Il demanderait... A l'Église... Faire un concile... Voyant toutes les... Les choses qui se passent... Qui vont de travers... Aucun chrétien ne doit discuter... Si ce que l'Église catholique croit... De cœur... Et enseigne de bouche... Et ou n'est pas... Mais... En s'attachant inébranlablement... A sa foi... Et l'aimant... Et vivant selon elle... Il peut chercher... En toute humilité... La raison de ce qui est... Et s'il le peut comprendre... Qu'il rentre grâce à Dieu... S'il ne le peut pas... Avec ses cornes... Avec ses cornes... Il ne fonce pas... Avec ses cornes... Contre l'obstacle... Plutôt qu'il courbe la tête... C'est pas à chacun de dire... Ah ben ça y est... Il est théorétique... Donc le pape a perdu... Toute juridiction... Tous les évêques... Sont... Ont apostasier... Parce que quand on signe... Une hérésie... Si c'est simplement l'hérésie... Qui permet de dire... Qu'il faut s'en séparer... Mais c'est terminé... Tous les évêques ont fait ça... Tous les évêques ont suivi le pape... A ce concile Vatican II... Je parle du concile Vatican II... Parce que... C'est le concile Vatican II... Qui est attaqué... Par certains... Je ne dis pas que le concile Vatican II... Est hérétique... Non... Je dis qu'il est de l'Église... Qu'il n'y a pas d'hérésie... Dans le concile Vatican II... Parce que c'est le magistère vivant... Et enseignant qui nous l'a dit... Qu'il est... Que ce magistère s'exerce tous les jours... Et que ce magistère vivant... La même que l'Église... Dans sa forme instituée... Demeure... D'une durée unique... Perpétuelle... Avec l'assistance du Saint-Esprit... La présence de notre Seigneur Jésus-Christ... Et sa promesse... Par contre, scruter les actes épiscopaux... Je le répète encore une fois... Critiquer n'appartient pas nullement aux particuliers... Mais cela regarde... Seulement ceux qui dans la hiérarchie sacrée... Ont un pouvoir de supérieur... Et surtout... Le pontife suprême... Etc... Confier le soin de paître... Les brebis... Les agneaux... Tout en plus... Voilà... Maintenant... Maintenant... Pour ce qui est de la liturgie... Je vais bien le répéter encore une fois... Je vais bien le répéter encore une fois... Parce qu'il y en a qui se scandalisent... Au sujet de la Sainte Liturgie... Nous avons un docteur... Mais cela n'intéresse pas... Il y a certains qui ne sont pas intéressés... Pendant la vacance du siège... L'Église est privée... Pour un temps de sa tête visible... Mais elle maintient les privilèges... Ainsi que l'indéfectibilité... L'infaillibilité... A la manière passive... Ou in credendo... Dans le corps des fidèles... Comme active... Ou in dedendo... Dans le corps des évêques... Corps enseignant... Cependant... Sans pouvoir définir de nouveaux dogmes... Non déclarés... Etc... Subisareta... Theologia... Dogmatica... Scolastica... Voilà... Ce ne sont pas des paroles... Mais toutes les autres... On les a eues suffisamment... Je ne veux pas répéter... Cette condamnation... De... De... De Pie IX... Je pourrais la redire encore une fois... Donc... Le pontife romain... Tous les évêques... Le peuple uni à lui... Dans une... Les communions sont tombées... Dans l'hérésie... Quand ils ont ratifié... Reconnu publiquement... Les définitions du concile... Écuménique du Vatican... Et ainsi en professant... C'est pourquoi il nie aussi... L'indéfectibilité de l'Église... Disant... Avec blasphème... Qu'elle a péri dans l'univers entier... Par conséquent... Chef visible des évêques... On fait défection... Ah oui... Donc là... On abandonne carrément... Ce qu'on... L'avait promis de tenir... C'est à dire... Je soutiendrai... Jusqu'à mon dernier soupir... La foi... Des pères... Sur le... Critère certain... De la vérité... Qui a été... Sera toujours dans l'épiscopat... Transmis par la succession... Mais d'abord... Donc... Au sujet quand même... De la liturgie... Vous allez retrouver ça... C'est... Je crois que c'est... C'est Pidouze... Qui le dit... Et puis après ça... J'arrêterai... Un pape... Ne peut obliger... Ses successeurs... A une discipline ecclésiastique... Comme le dit... Pidouze... Dans Mediator Dei... C'est pourquoi... Au seul souverain pontife... Appartient le droit de reconnaître... Et établir tout usage... Concernant le culte divin... D'introduire et d'approuver... De nouveaux rites... De modifier ce même... Qu'il aurait jugé... Immuable... Mediator Dei... Si quelqu'un dit... Qu'un pontife... N'a pas... Un pontife... N'a pas... Le plein... Et suprême pouvoir... De juridiction... Sur l'Église universelle... Qu'il soit un athème... Pasteur éternis... Ça c'est un petit peu en dehors... Donc répétons-le... Établissons notre foi bien... Sur ce roc... Ce roc... L'Église possède... Une stabilité inébranlable... Denzinger 1794... Vatican I... L'Église est d'une durée... Unique... Et perpétuelle... Pas forcément... Une crescendo... Dans le... Dans son triomphe... Parce qu'elle va être attaquée... Attaquée... Le triomphe sera... La forme... La victoire... Sera sous la forme... Du jugement... Final... Très Sainte Vierge Marie... Donnez-nous de tenir... Dans cette foi... Ne pas imaginer... Que ce que le Christ a institué... Notre Dieu a institué... En lui qui est tout puissant... Va défaillir... Selon sa promesse... Son oeuvre... Se fera jusqu'à la consommation des siècles... Ainsi soit-il... Au nom du Père... Du Fils... Et du Saint-Esprit... Amen... Je crois que je vais être en retard... Tu ne le dis pas... C'est du fait... C'est un peu... Ca va ?